La toute première vidéo de la chaîne, c'était au sujet de la pizza romaine en plaques et j'avais été sympa avec vous parce qu'on avait choisi une hydratation de 70% uniquement. Mais cette fois-ci, on va suivre le projet de cahier des charges pour la pizza romaine en plaques, comme il y a un cahier des charges pour la pizza napolitaine. Ça veut donc dire qu'on va devoir hydrater la pizza à 80%. Mais ne paniquez pas, parce que grâce à une bonne farine et à la technique appropriée, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. La farine que j'ai choisi pour cette recette, c'est celle-ci, la bleue de Cinque Sagione. Et on va aussi mettre de la T110, donc semi-complète. J'ai pas mal de paquets de farine à utiliser, donc vous la verrez probablement souvent celle-là. La première astuce pour réussir la pâte, c'est d'utiliser une eau qui a été mise préalablement au frigo. Donc là, j'ai ma quantité d'eau qui est à peu près à 6 degrés. Et j'ai prévu de faire deux plaques de 30 par 40 cm. Donc pour cette quantité, j'aurai besoin de 469 g d'eau. On va tout verser. On prend la levure fraîche, il y a 3 g. Et on va la dissoudre dans l'eau. On enchaîne avec le sel. Là, j'ai pris du gros sel de Guérande. Il y aura 14 g. Je vous mettrai la recette en proportion dans la description. Pareil, on va dissoudre un petit peu. Pour le gros sel, surtout, c'est important, parce que ce sera beaucoup plus dur sinon à intégrer que le sel fin. On continue avec l'huile d'olive. Là, il y aura 12 g. Et là, on va pouvoir intégrer les farines. En pourcentage, j'ai mis 10 % de semi-complète. Donc 60 g. Et le reste en farine blanche classique. Une farine forte, donc. Et on va aller comme ça jusqu'à 542 g. Donc là, on a tout pesé. Et la suite, ça ne va pas être plus compliqué. On peut simplement commencer à mélanger. Et l'intérêt d'avoir mis de l'eau froide, c'est que la pâte sera, au final, un peu plus contractée. Ce qui va tout simplement permettre mécaniquement de ne pas avoir un résultat trop liquide et difficile à manipuler. Là, le seul souci que vous devez avoir, c'est d'intégrer la farine et l'eau correctement ensemble, sans trace, ni de l'un, ni de l'autre. Il n'y a pas de technique spécifique. Il ne faut pas se compliquer la vie. Simplement, faire des gestes pour bien mélanger. Je ne sais pas si c'est très visible à la caméra, mais pour 80 % d'hydratation, la pâte, elle n'est pas du tout liquide. Elle est collante, ça c'est certain, mais elle est loin d'être ingérable. Là, je contrôle. Il n'y a pas de trace de farine. L'eau, elle est absorbée. Je ne vois pas de sel apparent ou de résidus de cristaux de sel. Là, on a fini le premier mélange. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ça a pris 4-5 minutes. On va couvrir et laisser reposer une heure. En gros, on va faire une sorte d'autolyse, mais avec tous les ingrédients. À dans une heure. Après l'heure d'autolyse, la pâte n'a pas beaucoup changé. On ne l'avait pas beaucoup plus humide qu'avant. Par contre, moi, je me suis humidifié la main avec de l'eau froide. On peut aussi mettre un petit peu d'huile, si vous voulez. Et tout ce qu'on va venir faire, c'est venir chercher la pâte en dessous et la rabattre sur elle-même, tout en faisant tourner le récipient. Donc je vous montre une fois. On prend et on rabat en dessous. Comme ça, dessus. Sur le côté, on monte et on va au milieu. Quand on voit que ça commence un petit peu à coller, on peut remouiller la main ou remettre un peu d'huile. Autre méthode alternative qui fonctionne bien, c'est tout simplement de battre la pâte. Donc pour battre la pâte correctement, il suffit de faire un mouvement cyclique du bas vers le haut et tout en tournant pareil le récipient. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc ce mouvement-là, on prend en dessous et on tire et on revient en bas. Et en tournant le bocal, on peut voir que du coup, la pâte se rassemble d'elle-même. On vient chercher sur les bords, comme ça. Et on continue le geste. Voilà, moi je préfère ce geste. C'est plus efficace tout simplement. Une fois qu'on a terminé ce premier rabat, la pâte est déjà beaucoup plus lisse. On recouvre la pâte et on la laisse tranquille 15 minutes jusqu'à ce qu'il soit temps de faire le second rabat. Deuxième série de rabats, toujours pareil, vous pouvez soit mouiller votre main ou mettre un petit peu d'huile d'huile dessus. L'intérêt aussi de procéder comme ça, c'est que finalement on ne salit rien, on ne salit pas le plan de travail. On reste entièrement dans le bac. Voilà, c'est tout. Pas besoin de faire plus. Vous voyez, c'est très rapide. Certains diront deux jours pour faire une pizza, c'est beaucoup. Mais en même temps, si on réfléchit bien, les actions de notre part, elles prennent au maximum une demi-heure. Peut-être une demi-heure maximum sur l'ensemble des deux jours. Le reste, c'est le temps qui va faire le travail. Cette technique de rabat, vous allez pouvoir la faire quatre fois de suite, avec des intervalles de 15 minutes entre chaque. Donc je vous épargne le troisième rabat et on se retrouvera directement au dernier rabat pour la suite des événements. Et voilà, on est arrivé au dernier rabat. Voilà, en fait, je disais la suite des procédures, mais la suite du protocole, mais c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence, pas de complications. Donc on refait la même chose, on retend la pâte. Voilà, j'adore ce type de pâte. Donc voilà, ça donne ça, 80% d'eau. Une fois intégré dans une bonne farine, il n'y a aucun problème, ça ne colle pas du tout. Et on va pouvoir laisser ça au frigo pendant 48 heures. On ferme bien et on met ça au frigo jusqu'à ce que ce soit le moment de faire les pâtons. Alors voilà la pâte après un tout petit peu plus de 48 heures de fermentation. Donc on va commencer à faire pas mal de bulles au-dessus. Pour l'étalage, je vous conseille d'utiliser la semoule de blé d'huileur fine qui sera beaucoup plus adaptée, qui va moins coller à la pâte et donc qui empêchera certaines parties de sécher éventuellement ou de créer des croûtes. On va en mettre un petit peu tout autour de la pâte dans le bol. Et une bonne quantité sur le plan de travail. Après avec le coupe-pâte, on passe tout autour, avec des petits gestes rapides. Et après il ne reste plus qu'à retourner sur la farine. Voilà, donc là on peut voir vraiment qu'il y a eu une belle activité de fermentation. Donc j'avais prévu deux pâtons, je ne vais pas peser, ça va être assez simple de diviser. En amont, j'ai préparé deux bacs comme ceci en plastique rectangulaire que j'ai huilé un petit peu. Alors pour former le pâton, on va prendre les deux extrémités, soulever, on va faire tourner le pâton comme ça et venir les replier sur les côtés. Après on refait la même chose dans l'autre sens, qu'on prend les extrémités. Et après il suffit de répéter ce geste plusieurs fois. Donc toujours on prend sur les côtés, on tourne et on scelle en haut. Ici, on tourne et on scelle en haut comme un petit paquet. Une fois que le pâton commence à avoir une forme arrondie, on peut simplement venir chercher les extrémités et les ramener au centre. Tout en faisant le tour du pâton. Comme ça, ici. Encore une pointe ici, on la ramène au centre. Là il y a une nouvelle pointe qui s'est créée, on la ramène. Voilà, sans trop tirer, il ne faut pas que le pâton se déchire. Et quand on a fait le tour une fois, il ne reste plus qu'à sceller depuis les côtés. Alors je vais mettre dans le bon sens pour que vous voyez. Donc avec ces mains, on vient prendre les côtés, les relever et les pincer en haut. Donc là on a créé une soudure sur le pâton. Et après, le dernier geste, ce sera... Perpenditué à la soudure qu'on a créée, on prend le bord, on le ramène au-dessus. Et on scelle en bas, ici. Hop, on fait rouler le pâton sur sa soudure. Et là, il est terminé. Il a la bonne élasticité, on va pouvoir le mettre dans le bac. Soudure vers le bas. Et voilà, bien sûr, vous couvrirez avec soit un film, soit un couvercle, si vous avez. Donc là, sinon, si c'est vraiment trop détendu, on peut simplement faire un rabat vers l'intérieur et un autre comme ça. Déjà, ça donne une apparence à la pâte un peu moins étalée. Et après, on reprend les mêmes procédures. Sur les côtés, le quart de tour et on scelle en haut. Il faudra un peu de pratique, mais ça vient assez rapidement. Si on fait attention aux gestes, c'est assez facile à réaliser au bout de quelques pizzas. Donc les deux pâtes, on sont prêts. Là, il s'agit simplement de les laisser reposer 3 heures à température ambiante. Il faut vraiment qu'on les laisse prendre un bon volume. Là, ils vont s'étaler jusqu'au bord ici et après monter un petit peu. Il faut qu'ils soient bien étalés, qu'ils aient repris vraiment du volume. Et là, ils seront prêts à être mis en plaque et cuit. Je les ai laissés à 3 heures et demie de côté. Et là, ils ont atteint le bon niveau de développement. Sur le côté, on peut voir à peu près le volume. On prend donc une plaque pour la cuisson. Normalement, ce n'est pas celle-là. On va favoriser plutôt une plaque en fer bleu. Vous pourrez trouver un lien dans la description si ça vous intéresse. Ça, c'est vraiment le type de plaque qu'il faut pour cuire la teglia. Ça va bien faire croustiller le fond. Ça, c'est plus pour les focaccia. Mais comme je n'ai qu'une plaque en fer bleu, je vais utiliser celle-là en premier pour la pizza à la pomme de terre. De toute façon, les principes s'appliquent aux deux plaques. Ce sera la même technique. Donc là, on va mettre un petit peu d'huile. Et on va l'étaler rapidement. Et cette huile, elle est principalement là pour faire en sorte que la pizza ne se rétracte pas lors de la cuisson. Ça va un petit peu adhérer au début. Et après, une fois qu'elle va monter en température, ça va faire frire un peu la base. Et maintenant, on va passer à l'étage proprement dit. Pareil, on va mettre une bonne dose de semoule de blé dur. Voilà. On en met un peu aussi là pour pouvoir le dégager. Après, on passe vite fait sur les côtés comme ça. Et normalement, après, ça devrait de toute façon se décoller sans problème puisqu'on avait mis un petit peu d'huile. Donc on le retourne sans hésiter. Et on attend. Voilà. Ça se décolle tout seul comme un gros blob. Voilà. À partir de là, il faut travailler assez rapidement. On va à nouveau mettre de la farine dessus. Un peu moins quand même pour le coup, juste pour que les doigts ne collent pas. Le but avec cet étalage, c'est simplement d'atteindre les deux tiers de la taille de la plaque maximum. Et après, l'étalage va se faire une fois dans la plaque. Donc on ne va pas étirer trop la patte. On appuie de façon affirmée, mais il ne faut pas non plus écraser complètement la patte. Il faut juste appuyer. Voilà. Il faut qu'on sente le plan de travail sous ses doigts une fois qu'on a terminé le geste. Mais c'est tout. On ne va pas plus loin. Tout ce qu'on fait, c'est poser ses mains et enfoncer dans la patte. Et on va faire un deuxième passage de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est tout. Là, elle fait à peu près la taille de la plaque, donc c'est bon. Après, on va mettre le bras en diagonale de la patte. On prend le coin supérieur ici et on le rabat sur la main. On soulève. On tapote la patte pour enlever une excellente farine. Après, on prend de l'autre côté et on fait la même chose pour enlever la farine. Une fois que c'est fait, vous mettez vos deux mains en dessous et on vient les poser dans la plaque et on sort sur les côtés. Ensuite, une fois qu'on est dans la plaque, on a juste besoin de tirer la matière vers les bords. Comme on a majoritairement de la matière au milieu, on prend la patte et on vient tirer jusqu'à atteindre le bord. Là, on n'a plus besoin d'appuyer et de déchirer. On ne va pas déchirer, tirer à même la plaque. Il faut juste passer les doigts dessous, soulever et tirer. Et après, on va faire tout le tour de la patte comme ça. On prend en dessous, on tire et on amène. On vient en dessous, on tire un peu la matière qui est épaisse au milieu vers le bord. Et voilà. Et on répète ce geste tout autour de la pizza. Après, c'est de l'autre côté. On repart d'ici, on passe la main en dessous et on tire vers le bord. Je le fais au ralenti pour que vous ayez le temps de voir. J'espère que c'est assez clair. Et pour cette pizza, à l'inverse de la pizza napolitaine par exemple, il ne faut pas qu'il y ait de bord surélevé par rapport au reste. Il faut vraiment que la matière soit équivalente sur toute la largeur de la pizza. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut justement venir un peu appuyer sur les bords pour ne pas qu'il se développe trop à la cuisson. Et on va faire une recette un peu différente, très simple, mais différente de... Je ne pense pas que c'est quelque chose que la plupart des gens connaissent. On va commencer par mettre un peu de mozzarella à la base. Juste de quoi faire une sorte d'accroche. Donc vraiment pas trop. Il faut que ce soit juste que... Imaginez qu'en fondant, ça va faire une sorte de petite couverture qui va permettre à la pomme de terre de coller derrière. Ensuite, on va pouvoir prendre des pommes de terre. Donc je les ai cuites à l'eau jusqu'à ce qu'elles soient globalement 90% cuites. Par contre, je n'ai pas salé l'eau comme je le disais. Et on va les casser en morceaux. Grossier et les poser sur la surface de la pizza. Il faut essayer de ne pas avoir de boue qui soit trop gros, trop lourd. Sinon, ça va empêcher le développement de la pâte en dessous. L'étape suivante, c'est de l'assaisonner. Puisqu'on n'a pas assaisonné les pommes de terre. Donc là, on va les saler maintenant. Donc il faut en mettre une bonne pincée quand même. Pour que ce soit... Pour que c'ait du goût, sinon ce sera très fade. Un filet d'huile. Et on finit par une autre couche de mozzarella. Pareil, assez pour recouvrir, mais pas non plus une blinde. Par contre, le fromage, lui, essayez de ne pas en mettre trop vers le bord. Sinon, ça va coller sur la plaque. Ce sera moins facile de l'extraire après. Voilà, là, je suis satisfait. On va pouvoir la mettre au four. Alors, l'idéal pour ce type de pizza, c'est d'avoir un four qu'on puisse régler en haut et en bas, évidemment. Et là, en l'occurrence, il est à 300 degrés avec le maximum de puissance en dessous. Donc pour un four réglable, ça ferait 350 en sol. Et en voûte, il faudrait régler à 280 à 300. La cuisson pour ce type de pizza va prendre de 8 à 11 minutes. Ce qu'il faut vérifier, c'est que le dessus a légèrement commencé à colorer. Et bien sûr, en dessous, il faut que la pâte ait une fine couche croustillante et dorée. Si vous voulez utiliser votre four traditionnel, il faudra régler à 250 degrés minimum et plus si vous pouvez. en plaçant la pizza à mi-hauteur pendant 8 minutes et vous terminerez par 3 minutes de cuisson sur la base du four directement. Donc là, on est arrivé presque au terme de la cuisson. La mozzarella a bien commencé à colorer. Et comme je disais, avec cette plaque-là et en dessous, on n'a pas la coloration à cause de cette plaque-là. Donc je vais devoir la remettre une minute sur la sole directement. Et voilà le produit fini. Une bonne pizza aux pommes de terre, bien croustillante. On découvrira plus tard le résultat à la coupe. Mais pour le moment, je vous propose de passer à l'autre type de pizza, plus classique, une margarita. Donc celle à la sauce tomate, on va procéder un petit peu différemment. On va mettre d'abord la sauce. On va pré-cuire avec la sauce uniquement. Donc là, vous pouvez vraiment venir garnir jusqu'au bord sans dépasser, mais vraiment le plus proche possible du bord. On va mettre une bonne dose d'huile d'olive. Et ça part en cuisson. Vous allez voir qu'avec cette plaque-là, le résultat sera différent en dessous à la fin de la cuisson. Là, on est à 8 minutes de cuisson. Je contrôle. Voilà, le dessus, ça a bien commencé. Et regardez en dessous la différence. Vous voyez, c'est déjà doré, alors que l'autre, c'était tout blanc et que ça ne cuisait pas pareil. Donc voilà pourquoi je vous recommande encore une fois cette plaque. Donc tout ce qui reste à faire à cette sauce-là, c'est garnir avec le fromage. On va remettre à cuire jusqu'à ce que la mozzarella est fondue, mais ne se soit pas dissoute complètement. Voilà, c'est le résultat que moi j'estime qui est bon. Elle a juste fondu. Là, elle commençait un peu à se dissoudre. Sinon, il ne faut vraiment pas aller trop loin, parce que sinon, ce n'est pas aussi bon. Et celle-là, elle s'enlève toute seule. On va couper ma part favorite, là, juste au milieu. Hop, celle-là. Donc là, on peut voir le résultat de l'étalage. Quand on a fait un étalage uniforme, on a une cuisson uniforme, elle a la même hauteur partout, elle présente des belles alvéoles, une fine couche bien croustillante. Et le reste est hyper moelleux, tendre. Et ça, c'est vraiment typique de la pizza romaine. Certaines, elles font plus épaisse. Moi, j'aime bien quand elle est comme ça. C'est pour ça que je fais des pâtons, en général, qui font 550 grammes, là où on peut aller jusqu'à 600, 620 grammes, en général. Mais ça, c'est une question de goût, donc je vous laisserai choisir l'épaisseur que vous voulez donner à la pizza. En tout cas, si vous avez bien su les étapes, ça donnera ce résultat. Et c'est vraiment un des types de pizza que je préfère. C'est vraiment hyper bon. Et surtout, c'est bon quand on s'est réchauffé, là où les autres pizzas, en général, c'est moins top. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de vous lancer dans la pizza romaine en plaque. Pour moi, il est l'heure du goûter, alors je vais manger une petite part. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Ciao !